Bonjour, aujourd'hui nous abordons le livre des actes des apôtres qui, comme son nom l'indique, nous raconte ce que font les apôtres après la résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Leur mission, la mission de Pierre et la mission de Paul. Paul qui finit par être arrêté et qui dit au roi Agrippa je le lis parce que ça résume bien ses actions le Seigneur m'a dit je t'envoie, c'est-à-dire vers les nations païennes pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière de l'empire de Satan vers Dieu. Donc un livre rempli d'histoires, de miracles, d'exorcismes, de voyages, d'arrestations, de lapidations, un livre absolument passionnant. Or, dans les actes des apôtres, Marie, la mère de Jésus, est présente comme une source pure, comme une étoile. C'est ce que nous allons voir, pas à pas. Et nous allons voir que sa présence n'est pas négligeable. Tout d'abord, observons que Saint Luc, au verset 1 des actes des apôtres, Saint Luc est l'auteur des actes des apôtres, comme il est l'auteur de l'évangile qui porte son nom, nous dit j'ai consacré mon premier livre au théophile, c'est-à-dire au ami de Dieu, à tout ce que Jésus a fait et enseigné. Son premier livre, c'est l'évangile. Son second livre, c'est les actes des apôtres. De manière très explicite, Saint Luc dit que les deux livres doivent se lire ensemble. Au début du premier livre, nous avons l'Annonciation à Marie. Au début du second livre, nous avons la prière des apôtres au Cénacle, avec, dit-il explicitement, Marie, la mère de Jésus. Au début de l'évangile, l'évangéliste nous dit que l'ange dit à Marie, que l'Esprit Saint viendra sur elle, elle conçoit de l'Esprit Saint la puissance du triode dynamis. Dynamis. Et au moment de l'ascension, à la fin de l'évangile de Luc, Jésus promet aux apôtres, vous allez recevoir une force d'en haut, une force dynamis. Dans l'évangile de Luc, après l'Annonciation, Marie sort et va en hâte vers sa parente Élisabeth, et elle chante, elle proclame les merveilles de Dieu, les grandes choses que Dieu a faites, en grec, mégalène. La même chose pour les apôtres. Il proclame les grandes choses de Dieu, les merveilles de Dieu, mégalène. Alors, ce parallèle n'est pas passé inaperçu. Les pères du Concile Vatican II ont évoqué ce lien entre l'Annonciation et la mission des apôtres dans deux grands textes, la constitution dogmatique, l'Humens Gentium, paragraphe 59, et le décret sur l'apostolat, Ad Gentes, paragraphe 4. Alors, y a-t-il plusieurs pentecôtes ? Y a-t-il plusieurs effusions de l'Esprit-Saint ? Apparemment, oui. En Jean, chapitre 20, verset 21, le récit cité, « Souffle sur les apôtres, recevez l'Esprit-Saint et remettez les péchés. » Cette première effusion de l'Esprit-Saint le soir de Pâques a pour effet, pour but, la foi des disciples, la foi des apôtres. En Jean, chapitre 7, l'Esprit-Saint est lié à la glorification de Jésus. Jésus est glorifié, il est dans la gloire et ses apôtres voient sa gloire et la partageront. Dans les actes des apôtres, la pentecôte est directement liée à la mission. Alors que, dans l'Évangile de Jean, après avoir reçu l'Esprit-Saint, on voit les apôtres retourner à la pêche. Et il faut un certain temps avant qu'ils partent en mission. Ce n'est pas le soir de Pâques que les apôtres partent en mission. Et pourtant, il y a déjà l'Esprit-Saint qui est donné. Dans l'Évangile de Jean, on peut même aller plus loin. L'Esprit-Saint est donné au calvaire. J'ouvre une parenthèse. En Jean, chapitre 12, il est annoncé que Jésus sera élevé de terre. En Jean, chapitre 19, Jésus sur la croix remet l'Esprit. Élévation comme Ascension et il remet l'Esprit comme Pentecôte sur une toute petite église formée de quelques femmes et du disciple bien-aimé et de la mère de Jésus. Ce mouvement Ascension-Pentecôte se retrouve déjà préfiguré dans l'histoire d'Élie et Élisée. au moment où Élie est emportée dans un char de feu, Ascension, Élisée le prie de recevoir une double part de l'Esprit-Saint. Pentecôte. C'est une préfiguration. Je ferme la parenthèse. Nous avons donc les actes des apôtres qui commencent par une Pentecôte. Cette Pentecôte a lieu au moment de la Pentecôte juive. Il y a là une continuité et en même temps une différence, un passage de seuil. J'explique. La Pentecôte juive était d'abord une fête agricole. Encore au temps de Jésus, c'est une fête agricole. On l'appelle aussi la fête des semaines. Ce qui explique que dans l'Église primitive, la Pentecôte n'était pas célébrée le 50e jour, mais pendant les semaines qui vont de Pâques à Pentecôte. la fête des semaines. Mais déjà au temps de Jésus, la fête de Pentecôte avait une signification rattachée à l'Exode. L'Exode qui nous raconte l'Alliance et le don de la loi. Ainsi, la Pentecôte était un rappel de l'Alliance et du don de la loi. On trouve cela dans quelques textes de Qumran. Et puis, on pense que c'était déjà pratiqué par une large partie des pharisiens sans référence à cette mouvance de Qumran. On fêtait l'Exode, le don de la loi, l'Alliance, le renouvellement de l'Alliance. et on voit bien que le christianisme peut s'inscrire dans une telle perspective. On passe de la loi de Moïse à la loi évangélique. C'est ce que dit le pape Cyrus au IVe siècle. Il dit à la Pentecôte « Nous fêtons le don de la loi évangélique et l'Esprit Saint qui nous infuse la force et la grâce et les dons de vivre cette loi évangélique par les dons de l'Esprit, par les fruits de l'Esprit. » Voilà. Et c'est en même temps une alliance. On peut ouvrir encore une parenthèse en disant « Oui, mais tous les Juifs n'étaient pas prêts à passer de la Pentecôte juive à la Pentecôte chrétienne. » Effectivement, beaucoup ne vont pas accueillir le message des apôtres. C'est-à-dire que beaucoup de Juifs vont se dire « Non, la Pentecôte reste peut-être une célébration du Sinaï et de la première alliance, enfin de l'alliance avec Moïse, mais nous ne voulons rien de nouveau. Nous voulons répéter comme a dit Moïse sans rien de nouveau. » Alors, il y a comme une fermeture. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour souligner combien le livre de l'Exode reste extrêmement important dans tout le Nouveau Testament. Par exemple, dans le livre de l'Exode, nous avons l'expression « Un royaume, une royauté de prêtres ». Nous l'avons dans le Nouveau Testament. L'Annonciation est un dialogue d'alliance. comme le dialogue en Exode chapitre 19. « Faire tout ce que Dieu dira ». Nous avons quasiment la même expression au noce de Cana. « Marie dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Le sang de l'Alliance, expression en Exode chapitre 24 avec l'agneau pascal, le sang de l'Alliance, expression eucharistique de l'Église. Le livre de l'Apocalypse peut tout entier se lire sur un schéma d'Exode. Il y a l'agneau, il y a la mer qui devient transparente, c'est-à-dire sèche. Il y a le cantique comme le cantique de la mer. Il y a les plaies comme les plaies d'Égypte. Il y a le thème des noces qui est un thème d'accomplissement de l'Alliance, etc. La fête chrétienne de Pentecôte est donc enracinée dans l'Ancien Testament et en même temps c'est un dépassement. Un dépassement. Ce dépassement s'enracine dans le pardon. Déjà la Pentecôte dans l'Évangile de Jean chapitre 20 recevait l'Esprit Saint et aussitôt pardonner les péchés, remettez les péchés. Et la Pentecôte dans les actes des apôtres est évidemment un événement de pardon. Qu'est-ce qui se passe au Cénacle ? La mère de Jésus est là avec les apôtres mais réfléchissez les apôtres. Il y en avait bien un au calvaire mais dix autres ont abandonné et ont fui. Et le dernier s'est pendu. et Marie est présente au milieu des apôtres. Il y a forcément un esprit de miséricorde. Alors la Pentecôte est aussi un esprit d'unité, de rassemblement. Le livre des actes des apôtres est un grand témoin d'unité observé. Les premiers chapitres disons jusqu'au chapitre 12 nous parlent essentiellement de Pierre et Jean. Pierre et Jean. Jean qui est resté fidèle au pied de la croix, Pierre qui a essayé de défendre Jésus avec son épée, qui a essayé de le suivre dans la cour du grand prêtre et qui a renié. Il y a Pierre et Jean mais tous les deux ont connu Jésus terrestre. À partir du chapitre 13 nous avons Paul. Paul qui a d'abord persécuté l'Église et Paul qui n'a pas connu le Jésus terrestre. Eh bien les actes des apôtres racontent dans un même livre les actes de Pierre, de Jean et de Paul. Ce n'est pas un témoignage de communion, d'unité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Encore. Les actes des apôtres sont aussi un témoignage de vérité. Déjà l'Évangile de Jean nous avait dit en parlant de l'Esprit Saint « Et lui une fois venu il établira la culpabilité du monde en fait de péché en fait de justice et en fait de jugement. » Eh bien parce que c'est le péché qui a conduit à rejeter Jésus et à mal le juger. Et l'Esprit Saint manifeste la résurrection de Jésus et donc manifeste la vérité. C'est un contre-jugement. L'Esprit Saint clarifie les choses. Oui, Jésus est ce qu'il a dit. Fils de l'homme, fils de Dieu, descendu du ciel. Il n'agit pas par le doigt de Satan, il agit par le doigt de Dieu. Alors, il y a donc un discernement entre le bien et le mal. l'Esprit Saint conduit toujours à un discernement, à des pensées justes. Les saints qui n'étaient pas toujours des savants avaient des pensées justes. Le curé d'Ars, sainte Thérèse de Lisieux, les saints ascètes des églises d'Orient n'étaient pas forcément des savants. Ils avaient des pensées justes. L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est une force de témoignage. Nous entrons donc dans une communauté de témoins. Le témoignage existait déjà dans l'Ancien Testament. Si nous lisons les chapitres d'Isaïe, chapitres 43-44, nous avons déjà abordé Isaïe, donc le second Isaïe, avec le serviteur souffrant comme préparation de Marie à la Passion. Alors, les chapitres 43 et 44 sont donc écrits au moment de l'exil à Babylone et du retour d'exil. Le Seigneur promet le retour des exilés et dit qu'il va envoyer l'Esprit Saint sur la race d'Israël et que vous en serez mes témoins. Il le répète trois fois. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire être les témoins de ce que Dieu fait. Dans les actes des apôtres, les apôtres témoignent des actions de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Quand ils font des miracles, c'est au nom de Jésus. Et plus encore que des miracles, quand ils chassent les esprits mauvais, c'est au nom de Jésus. Et les premiers pères de l'Église garderont très fort cette pratique des exorcismes au nom de Jésus, mort et ressuscité, qui a souffert pour nous sous Ponce Pilate. Et quelquefois dans la formule, ils ajouteront « Né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate et qui est ressuscité, qui est mort et ressuscité. » Les formules sont toujours très brèves et ressemblent un peu à un résumé du credo. Au nom de Jésus. Un témoignage de Jésus. Son témoin, homme et femme petits et grands. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. chapitre 3 « Je répondrai mon esprit sur tout le peuple, hommes et femmes, jeunes et vieux. » Et Saint-Pierre, dans son premier discours de Pentecôte, cite le prophète Joël. Ceci nous amène aussi à penser que le jour de Pentecôte, ont reçu l'Esprit Saint non seulement les apôtres, mais aussi les 120, les 120 disciples dont parle Acte chapitre 1 verset 15. De cette façon, la prophétie de Joël s'accomplit. Hommes et femmes, jeunes et vieux, les enfants aussi. Tous ont reçu l'Esprit Saint, tous ont témoigné. La Vierge Marie aussi a témoigné. Peut-être que jusqu'alors, elle ne parlait pas de l'enfance de Jésus, ou très peu. Mais, à partir de Pentecôte, elle a pu en témoigner. Alors, selon Saint Luc, pour témoigner de Jésus, il faut l'avoir connu pendant sa vie terrestre et il faut avoir compris, avoir médité dans son cœur, comme le faisait Marie. Et c'est ainsi que pour choisir celui qui complétera le collège des douze apôtres après la mort de Judas, on va choisir Matthias. Matthias qui a connu Jésus pendant sa vie terrestre et qui a compris, qui a médité, qui a compris. Alors, méditons encore sur cette présence de Marie à la Pentecôte. Sa prière attire l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint ouvre le cœur des disciples à mieux être en syntonie, en communion avec la sainteté de Marie. Elle qui est pleine de grâce, nous a dit l'Évangile de Luc. Marie a bien sûr les fruits de l'Esprit-Saint depuis, on le voit tout de suite, déjà l'Annonciation, il lui dit « Réjouis-toi Marie, elle a le fruit de l'Esprit-Saint, la joie. Elle a le fruit de l'Esprit-Saint, la paix, Noël, paix sur terre aux hommes que Dieu aime. Elle a le fruit de l'Esprit-Saint, la charité, elle va chez sa cousine Elisabeth, chez sa parente. Marie a les charismes, mais elle les a, oui, mais bien sûr, elle est la mère de la sagesse. Le premier charisme, c'est d'être la mère de Dieu et ça, elle est la seule à posséder ce charisme. Mais elle a aussi le charisme de prophétie. Qu'est-ce que le Magnificat, sinon une vaste prophétie ? Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est une prophétie. Il renverse les puissants de leur trône. C'est une prophétie. Toutes les générations me diront bienheureuse. C'est une prophétie. Elle a aussi le don de foi, le don de miracle. Elle est présente au premier signe de Cana. Le Concile Vatican II, en Lumen Gentium 57, n'a pas hésité à dire que c'est par sa prière qu'elle a obtenu le premier signe. de Cana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons avancer dans les actes des apôtres pour comprendre la profonde influence mariale avec des contre-exemples. Des contre-exemples. Quelques contre-exemples dans les actes des apôtres. Tout de suite. Acte 3. Pierre guérit un impotent. Il est obligé de préciser que c'est au nom de Jésus. parce que la foule est émerveillée mais elle ne s'est pas donné la correcte interprétation. Acte 8. Simon, qui est pourtant baptisé, il essaye d'instrumentaliser l'Esprit Saint. Il veut acheter le pouvoir de guérison. C'est incroyable. Acte 13. Élimas, un magicien, il fait des signes et des miracles pour détourner de la foi. Acte 14. Barnabé et Paul font des miracles et la foule prend Barnabé pour Zeus et Paul pour Hermès. Ils sont obligés de faire une grande catéchèse pour essayer d'en convaincre quelques-uns qu'ils ne sont ni Zeus ni Hermès mais qu'ils ont fait ce miracle au nom de Jésus-Christ et qu'il faut se convertir à Jésus-Christ. C'est difficile. Alors, vous voyez le chemin de pureté. Autre, le chemin de pureté est l'influence toujours de Marie. Pensons toujours par exemple à la visitation. La visitation, Marie qui opère un miracle de sanctification par Jésus qu'elle porte en son sein. Jésus qui est présent. Jean Baptiste dans le sein de sa mère qui trécède à l'égresse et sa mère qui prophétise. C'est un miracle mais aussitôt Marie entonne le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle l'oriente vers Dieu. Et bien, c'est cette influence mariale profonde qui donne aux apôtres cette pureté de conduire toujours les gens vers Dieu. Non pas nous, non pas à nous la louange mais à toi la gloire Seigneur. C'est aussi très fort ce qu'on trouve dans les confessions de Saint Augustin qui commence par une louange envers Dieu qui lui a donné la vie et quant à la charnière du livre au chapitre 13 des confessions. Il veut entraîner son lecteur à lui aussi confesser Dieu en faisant un commentaire de la Genèse. Il commence aussi par une louange de Dieu. Et ça, Jean-Jacques Rousseau n'a rien compris et il a écrit des confessions qui sont à la gloire de son petit soi égo ou égoïste et il n'a rien compris. Voilà. Continuons un deuxième contre-exemple. Acte chapitre 5 Un contre-exemple extrêmement important parce qu'il joue un peu le rôle des premiers chapitres de la Genèse dans l'ensemble de la Bible. Nous sommes en effet à la naissance de l'Église et que se passe-t-il ? Je lis acte 5 versets 1 à 4 Un certain Anani d'accord avec sa fille et sa femme vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme et apporta le reste. Il le déposa aux pieds des apôtres. Anani lui dit alors Pierre pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu montes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ ? N'étais-tu pas libre au moment où tu l'as vendu de le garder et au moment où tu l'as donné d'en garder mais de le dire ? C'est-à-dire qu'Anani a menti. Il a détourné. Il a fait les choses par en dessous. On voit ça tout le temps dans les affaires politiques quand on écoute France Info mais là ça se passe à l'intérieur de l'Église. Anani et sa fille sont débaptisées. péché contre l'Esprit Saint péché contre la vérité dans la communauté péché d'argent oui péché contre le partage mais Pierre lui dit mais tu étais libre de donner ou ne pas donner Satan a rempli ton cœur de l'esprit du mensonge et les actes des apôtres nous racontent qu'Anani et sa fille tombent raide mort c'est donc pas Pierre qui les punit et les met dans une sorte de prison non c'est Dieu c'est Dieu qui envoie un châtiment il meurt c'est Dieu qui préserve la petite communauté naissante d'un poison démoniaque qui l'aurait en quelque sorte étouffé à la base péché d'argent mais surtout péché contre l'Esprit Saint c'est à dire péché contre la conscience déni à l'opposé d'Anani et Saphir nous avons Joseph et Marie Joseph et Marie ont leur demandé pas tant et ils ont fait la présentation de Jésus au temple un acte qui dépassait ce que demandait la loi la circoncision de l'enfance son rachat la purification de la mer toute chose qui n'avait pas besoin d'être faite au temple cette offrande de Jésus qui dépasse cette offrande de deux cœurs extrêmement généreux et dit l'évangéliste pour leur purification celle de tout le peuple Marie et Joseph qui vivent pauvrement la naissance à Bethléem a souligné le pape Benoît XVI dans son livre sur Jésus souligne une acceptation de la pauvreté Jésus est effectivement né il a été couché dans une mangeoire ce qui est effectivement pauvre et indigne quasiment mais certainement à l'écart du tumulte d'une auberge est donc convenable pour le recueillement mais cette pauvreté de Marie et Joseph cette générosité cette pureté fait contraste et c'est la source pure l'espérance qui renaît et qui inspire l'église primitive malgré toutes les choses pas belles qu'il y avait autour d'eux avec des persécutions et aussi parfois à l'intérieur de la communauté comme les deux exemples les plus graves celui donc de Simon et celui d'Anani et Saphir continuons une dernière remarque sur comment les apôtres sont conduits nous voyons que les apôtres sont conduits on peut dire par la main de Dieu vous pourrez reprendre une expression du déterronome ils sont portés sur les ailes de l'aigle divin ils sont guidés par Dieu mais pas toujours il y a des moments où Dieu se retire et laisse l'initiative aux hommes alors prenons un exemple Paul et Silas veulent s'orienter vers la Bithynie acte chapitre 16 mais Paul a une vision et le Seigneur l'invite à se rendre en Macédoine voilà une intervention divine qui réoriente les apôtres ensuite il n'y a plus d'intervention et Paul agit mais il est confirmé il est confirmé il est libéré de prison de façon miraculeuse et Lydie le confirme aussi nous avions aussi cela dans l'histoire de Marie rappelez-vous par exemple Marie qui connaissait les prophéties pensait bien que le Messie devait naître à Bethléem mais elle habitait Nazareth elle n'a pas forcé les choses et il y a eu l'édit de recensement et en obéissant à la loi civile elle s'est rendue à Bethléem et c'était là le moment de l'enfantement Dieu a guidé et en même temps Dieu se retire dans la vie de Marie Dieu a guidé par des songes invitant Joseph à fuir en Égypte mais ensuite Dieu s'est confié à la garde de Joseph à sa prudence à sa sagesse et le voyage en Égypte n'est pas un voyage truffé de miracles Joseph a dû chercher du travail comme tout immigré et bien nous voyons aussi cela dans les actes des apôtres par exemple Philippe évangélise le nuque et puis Dieu se retire et Philippe s'en va ou encore nous avons toute une une réflexion que nous pouvons faire sur la liberté nous avons médité l'Annonciation Marie était libre elle dialogue et elle donne son consentement même chose dans les actes des apôtres Pierre a une vision une espèce de nappe enfin il voit des cendres et on lui dit mange et ce sont des animaux impurs et ensuite il est invité à se rendre chez Corneille un romain donc impur et Corneille accepte mais pendant la vision Pierre a discuté il a résisté et cette discussion c'est la liberté de Pierre non Seigneur jamais je ne mangerai d'aliments impurs et trois fois de suite et nous avons aussi d'autres moments où il y a des discussions par exemple Saul Saul se convertit bon il doit se rendre chez Anani mais Anani a bien une vision qui lui annonce qu'il va devoir accueillir Saul qui va devenir Paul mais Anani commence par répondre quoi Saul de Tars mais non nous avons peur mais qu'est-ce que c'est c'est le persécuteur il résiste et puis il dit oui et il accueille Paul et c'est très important mais vous voyez il y a cette place pour la dignité humaine et pour le oui de l'être humain et en même temps Dieu va inspirer l'interprétation et la compréhension l'Esprit Saint guide la méditation des apôtres comme l'Esprit Saint a guidé la méditation de Marie qui gardait toutes choses en son cœur voilà donc Marie qui a les sept dons et les sept fruits et tous les fruits de l'Esprit Saint accompagne les actes des apôtres même s'il n'y a qu'un petit verset qui nous signale sa présence au Cénacle au revoir à bientôt